Kendo, la voie du sabre, une école de vie, est un ouvrage didactique présentant l'escrime sportif japonais, le Kendo. Alors oui, vous avez bien entendu escrime japonais, ça va peut-être en faire tiquer 2-3, mais dans les arts martiaux occidentaux, on distingue bien l'escrime sportif, que vous voyez au JO, l'escrime artistique qu'on voit dans les films de KPDP au Puy du Fou, et l'escrime historique, comme les AMHE par exemple. Donc je fais la même distinction pour les arts martiaux japonais, donc l'escrime sportif ce serait le Kendo parce qu'il y a de la compétition et des règles modernes, l'escrime historique ce serait les Koryu parce qu'on est dans une idée de conservation de la forme originale, et enfin l'escrime artistique c'est le tâté qu'on voit dans les films et dans les spectacles. C'est un bel ouvrage à couverture rigide, intégralement en noir et blanc. La discipline est présentée de façon exhaustive avec de nombreux dessins, diagrammes et tableaux qui viennent illustrer des textes en français. Les éléments japonais sont écrits en romaji, en kanji et en kana, et souvent accompagnés d'une proposition de prononciation. Ce livre s'adresse aux pratiquants et apporte de nombreuses précisions techniques, pratiques ou philosophiques aux débutants, mais aussi aux plus avancés qui voudraient un rappel sur les éléments fondamentaux du Kendo. Certains chapitres s'adressent même aux enseignants et aux responsables de club. Si vous souhaitez découvrir la discipline mais ne la pratiquez pas, je ne vous recommande pas ce livre. Par contre si vous êtes pratiquant il fait partie pour moi des indispensables. Certains regretteront l'absence de photos mais personnellement je pense que ce livre s'en passe très bien et garde ainsi une esthétique un peu plus intemporelle et sobre. Mention spéciale aux belles encres de Stéphane Torossian et aux dessins de Pierre Delorme Sensei. Il y a six parties. La première vous rappelle où vous mettez les pieds et ce que vous devriez savoir pour pratiquer correctement. Certaines choses peuvent vous paraître basiques mais c'est toujours important d'exprimer clairement ces choses quelque part. Ces éléments en font la spécificité du Kendo et leur cohérence globale participe à l'intégrité de la discipline. Si vous pratiquez depuis quelques années vous savez presque tout ça mais il est possible que vous appreniez quand même quelques trucs. La deuxième partie récapitule les bonnes pratiques de base c'est indispensable. La troisième partie est ma préférée. Elle s'ouvre sur les concepts mentaux du combat de Kendo. Détail latitude et le sémé. J'ai adoré cette partie qui contient des citations de Sensei fameux sur des concepts précis. S'en suit un manuel très utile sur les Kion et les Kata. Ces détails sont sans images mais ça ne dérange pas ça vous incite à pratiquer au dojo. Je pense même que sans les images ça vous incite à visualiser le mouvement et donc ça participe à l'apprentissage. Et si vous avez vraiment besoin des images le livre donne des liens vers des vidéos de référence. Les quatrième et cinquième parties s'adressent davantage aux enseignants ou responsables de clubs mais si vous êtes investi dans le développement de votre groupe c'est très intéressant. La sixième partie porte bien son nom utilitaire. Ça participe à inscrire cet ouvrage dans une catégorie sérieuse de ce genre de petite édition. Extrait choisi. Okori. Okori est le départ du feu, le début d'une action, une sorte de magma énergétique qui naît chez Haïté juste avant de déclencher son attaque. C'est ce bref instant où le corps peut se positionner sur l'avant, le pied avancé de quelques centimètres ou la main gauche initiait l'armée du Shinaï. La sensation de cette Okori devrait suggérer le Débana. Toute la difficulté est de ressentir cet instant T qui concentre les prémices de l'assaut. C'est pour cela que la vigilance doit être soutenue tout au long du Gecko. Ce livre est distribué uniquement via le site de Minoliendo en écrivant à cette adresse. Vous pouvez aussi passer par votre club pour les commander en groupe et ainsi laisser vos senpai gérer ça. Mon senpai Michel a commandé les notes et grâce à ça j'ai une dédicace de Philippe Labai Sensei à l'intérieur et ça c'est très sympa. Voilà je suis pas un grand consommateur de livres sur le Kendo, je vous en présenterai peut-être encore un ou deux mais en tout cas je suis très content de compter celui-là dans ma bibliothèque. La prochaine fois on change complètement de registre et on va parler d'escrime artistique. Bon bah comme la dernière fois le format est encore en travail donc si vous avez des remarques pour rendre tout ça plus intéressant elles sont les bienvenues en commentaire. Allez à la prochaine !